Sous-titrage ST' 501 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 En effet, en lançant dans notre pays sa branche islamique, le groupe CorisBank affirme à nouveau sa détermination dans la concrétisation de son rôle de soutien à une croissance forte, inclusive et durable en tant qu'institution bancaire. Il s'agit d'un rôle stratégique attendu de toutes les banques et de manière plus globale du secteur privé dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergeant le PSE. CorisBank International, qui est un maillon important du secteur bancaire, joue parfaitement ce rôle et participe ainsi à l'accroissement des possibilités de financement des PME sénégalaises, notamment dans le cadre du partenariat public-privé. Mesdames et Messieurs, L'initiative que nous réunions aujourd'hui, Coris Baraka, constitue un élargissement de la palette d'offres de finances islamiques au Sénégal et renforce ainsi tous les efforts de l'État que l'État du Sénégal a déployés durant ces dernières années pour la promotion de la finance islamique. Ces efforts prouvent que le Sénégal a toujours été à l'avant-garde dans la sous-région des expériences de la finance islamique. En effet, après la création de la Banque islamique du Sénégal, à la faveur des aménagements du cadre réglementaire intervenu dans les années 80, notre pays porte depuis 2007 un ambitieux projet de promotion et de développement de la finance islamique qui a permis de faire un plaidoyer au niveau de l'Union et a enregistré des résultats importants, notamment dans le domaine de la fiscalité, du développement des compétences, des soucoupes et de l'amélioration du cadre réglementaire. Au niveau fiscal, il importe de souligner la prise en compte des produits financiers islamiques dans le nouveau Code général des impôts adopté en décembre 2013. Sur le plan du développement des compétences, il convient également de noter l'envoi de 12 experts à Bahrain dans le cadre de la formation des formateurs afin de faciliter l'introduction de modules ou de masters en finance islamique au niveau des universités et instituts de formation. A ce titre, il est heureux de constater aujourd'hui la multiplication des formations diplômantes en finance islamique dans nos universités et instituts en formation. C'est le lieu de saluer l'heureuse initiative de l'Université Al-Azhar dans le cadre de cette formation. Le Sénégal a été également le premier pays de l'UOMA à lancer avec succès l'émission d'obligation Soukouk en 2014 avec une levée de fonds de 100 milliards de francs CFA. Cette première opération a été une démarche novatrice dans la sous-région au point de recevoir le premier prix africain des awards de la finance islamique. Elle a été suivie par une deuxième émission en 2016 pour un montant global de 150 milliards de francs CFA. Ces deux expériences ont permis de jauger la profondeur du marché et d'élargir le marché du Soukouk avec l'intervention d'autres pays de la sous-région. Cette expérience réussie du Soukouk montre que l'utilisation d'instruments financiers compatibles avec la charia et la soudain du professeur Mohamed Paye et Salut sur lui est destinée à un marché mondial en pleine croissance. Il s'agit d'un marché de plus de 2 000 milliards de dollars américains qui a une croissance à deux chiffres et intéresse tous les investisseurs socialement responsables, notamment ceux en conformité avec la charia dont le dynamisme est sans conteste. Aussi, le défi de l'aménagement du cadre réglementaire a-t-il été relevé par les autorités monétaires qui avaient initié un vaste chantier dans ce domaine. Des dispositions particulières pour adopter les cadres réglementaires des établissements de crédit et des systèmes financiers décentralisés à la finance islamique viennent d'être consacrés. C'est le lieu de féliciter la Banque centrale pour les États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, pour ses réformes audacieuses qui permettent d'élargir la gamme de produits financiers tout en veillant à la stabilité du secteur financier. En suce de toutes ces actions, le Sénégal a renforcé son cadre réglementaire pour promouvoir et développer la WAF en adoptant la loi 2015-11 du 6 mai 2015. Et c'est l'occasion de saluer aussi la présence de l'autorité de WAF dans la salle. Faut-il le rappeler, la WAF est un instrument permettant de trouver des ressources durables pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales grâce à la solidarité. Ce sont là les principes de base de la finance islamique qui épousent parfaitement une priorité nationale de lutte contre la pauvreté et les inégalités érigées en politique publique par le Président de la République, son Excellence Macky Sal. Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi que l'État du Sénégal a fait d'énormes efforts dans le sens de la promotion de la finance islamique qui demeure tout de même un marché quasi vierge dans notre pays. De même, notre pays nourrit durablement l'espoir que par des initiatives comme la vôtre, l'activité de finance islamique pourra se développer vigoureusement dans le pays avec des avantages comparatifs à faire valoir dans ce domaine au regard de la nature des besoins de financement des PME, mais également du poids de la population musulmane qui fait à peu près 95% de la population totale. Sous ce rapport, le gouvernement du Sénégal ne ménagera aucun effort pour consolider les acquis afin de créer les bases nécessaires à l'émergence de la finance islamique qui est une forte orientation du chef de l'État profondément attachée aux valeurs et principes de base de cette finance. Je voudrais à ce titre rappeler que les éléments de base de la finance islamique, dont les valeurs sont la solidarité, la justice sociale, la probité et le partage, ces valeurs fortes font qu'en matière de finance islamique, on interdit le riba, la spéculation, la thésaurisation, l'investissement sur des produits illicites. Les docteurs qui m'ont précédé ont beaucoup mis le focus là-dessus et insisté sur la licité des opérations. Toutes les transactions de la finance islamique doivent reposer sur des opérations réelles et non sur l'économie virtuelle, le partage des risques et bénéfices et de rigueur. Bref, nous devons commercer de manière juste et équitable. Justice et équité qui fondent l'engagement politique du président Macky Sall sont une raison suffisante pour que l'État accompagne toute initiative privée pour l'émergence de la finance islamique. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan est présent avec vous, Mme le Directeur Générale, pour soutenir l'initiative Coris Baraka, que je l'espère en ce mois béni sera totalement accompagné de la Baraka. Je l'espère, ce sera une réussite totale au plan commercial, social et économique.